Hélène Ségara passe du chant à l'écriture. Ce lundi 10 juin, la chanteuse française était invitée sur le plateau de cet avou. Atteinte d'une maladie qui touche ses yeux, elle s'est confiée sur le harcèlement qu'elle a pu subir avant de révéler au monde la vérité sur ce changement physique. Quand on perd la vue, nos yeux, on ne peut plus les contrôler, explique-t-elle à Anne-Elisabeth Lemoine. C'est-à-dire qu'un œil qui ne voit plus la lumière va la chercher partout. Donc, il peut y avoir un strabisme, il peut y avoir une ptose de la paupière. Moi, je ne m'en rends même pas compte alors que je suis à l'écran. Les premiers symptômes de ce syndrome dégénératif ont commencé à voir le jour en 2013. Mais pour Hélène Ségara, cette maladie, c'est aussi une façon de voir la vie, de saisir chaque instant, déclare la présentatrice de cet avou. Des propos confirmés par la chanteuse qui annonce être en train de préparer un livre pour raconter son expérience de la maladie. Je travaille là-dessus parce que je trouve que nous sommes des relais qui doivent servir aux personnes qui traversent ces moments d'ombre, affirme l'interprète de Elle, tu l'aimes. Elle évoque à nouveau le harcèlement qu'elle a pu subir et cite son grand-père. Avoir de la gentillesse, ce n'est pas une faiblesse et surtout, quelle que soit la personne que tu rencontres, tu ne sais jamais quel combat elle est en train de mener, déclare-t-elle sur le plateau de cet avou. Hélène Ségara, de Notre-Dame de Paris à aujourd'hui, son évolution physique Hélène Ségara, ses confidences sur son enfance difficile en mai dernier, Hélène Ségara s'était déjà confiée sur sa maladie face à Moulouda Sour dans l'émission Clic. La chanteuse avait notamment évoqué son enfance difficile après la séparation de ses parents et le remariage de sa mère avec un homme alcoolique. C'était avec un homme qui, on va le résumer très vite, est mort à 40 ans d'une cirrhose du foie. Moi, à 14, 15 ans, je me suis enfui de chez moi et j'ai commencé à naviguer seul, explique la mère de Raphaël, Mathéo et Maya. Une épreuve difficile qu'il a obligé à grandir très vite mais aussi à apprendre à se protéger toute seule. Il semblerait que sa force de caractère et sa détermination viennent de là. Crédit photo, capture d'écran France 5 Crédit photo, capture d'écran France 5 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.